... Bienvenue dans l'univers sombre et féerique d'I Am Am I Who Am I. Un projet musical discret, occulte et suédois que nous sommes les premiers à avoir réussi à attirer devant nos caméras. Je parle rarement de ce projet. Et là, je rencontre des journalistes qui me posent des questions auxquelles je n'ai jamais réfléchi. Il faut que je cogite pour y répondre. Pas très étonnant pour un concept 100% ésotérique. En décembre 2009, les blogueurs musicos du monde entier ont reçu un mail anonyme avec un lien vers YouTube. Ils menaient à un clip très léché mettant en scène une mystérieuse blonde évanescente. Pendant plus d'un an, de nouveaux clips ont émergé régulièrement sur le net, mêlant symbolisme animal et texte énigmatique sur un fond musical tendance électro. Les fans étaient aux abois. Les clips ont dépassé les 8 millions de vues. Et les journalistes en mal d'inspiration ont soupçonné Fever Ray ou Christina Aguilera d'être derrière ce projet. Au bout d'un an, John Ali a révélé sa véritable identité. J'avais déjà une vie et une carrière. Mais je voulais faire quelque chose de différent. Et je savais que si je tentais quelque chose de nouveau, mon image passée me collerait à la peau. J'ai trouvé que cet anonymat était très agréable. Il m'a permis de montrer quelque chose sans avoir à l'expliciter, de m'exprimer sans préciser dans le détail ce que je voulais dire. Il y a des gens qui aiment ce que je fais et d'autres qui ne comprennent pas. Ça me plaît. C'est démocratique. Il faut que ça reste comme ça. Le succès du projet tient surtout à des images fortes, complexes et symboliques. Elles plongent le spectateur en extase ou dans des abîmes de perplexité. Les clips grouillent de chats noirs, de yétis débonnaires, d'arbres, d'eau et de forces de la nature en tout genre. Le projet est lié à la nature à de multiples égards. On voit dès le départ qu'elle fait partie intégrante de notre démarche. J'ai toujours été proche de la nature parce que j'ai grandi au milieu des forêts. Il n'y avait rien d'autre que des arbres. Les scandinaves sont peut-être en train de sortir de leurs coquilles et de découvrir ce qu'ils ont en commun. C'est une source d'inspiration pour plein d'artistes. On voit émerger quelque chose de typiquement scandinave, en lien avec la nature. Ce groupe, qui compte plus de 30 membres, s'est embarqué avec John Ali pour une tournée allant de Stockholm à l'Europe centrale. Ils se sont produits en chair et en poêle et pour la première fois hors de leur pays, au Berlin Festival. sont tous ceux qui ont été dénonqués, à leur pays, sont toutes les évidents de la vie, qui sont vraiment dénonqués, à leur pays. Ils sont dénonqués et à leur pays. ils ont connaît là. Il n'est pasсе dansles. Ils ont connaît là. Ils ont connaît là. ... Travailler à l'abri des médias a changé ma façon d'être. Et en ce moment, je ressens le besoin de procéder comme ça. C'est très excitant. Je ne sais pas où ça va nous mener. Peut-être plus loin dans l'underground, ou alors dans une direction complètement différente. I am, am I ou am I ne devraient pas disparaître de si tôt des radars. Ils viennent de sortir un premier album bien réel et leur prochaine participation à un festival est déjà programmée. Le groupe prouve ainsi qu'il n'a pas besoin d'opérer en mode furtif pour convaincre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Trax, ça continue sur arte.tv